Salut c'est Fred, je crois que ça tourne, ouais c'est bon ça tourne, super, yes ! Ok, et bien dans cette vidéo je voudrais te parler de la santé, plus précisément de ma santé puisque chacun a son propre corps, son propre système, sa propre façon aussi de voir la santé Donc je ne suis pas là pour dire que ma vision des choses est la meilleure et que c'est moi qui ai raison et les autres qui ont tort, absolument pas, je vois surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées de points de vue, qui sont présentées comme ça sur les réseaux et je me suis dit bah tiens, je vais parler du mien, pourquoi pas, ça en fera un de plus, voilà, tout simplement Mon point de vue est basé toujours sur mon expérience, ok ? Donc j'extrabole pas, enfin j'imagine pas des trucs que les autres, que j'ai pu lire à droite à gauche je teste et puis bah du coup j'approuve ou pas, voilà Et donc je vais te partager ça, comment est-ce que moi je fonctionne au niveau de la santé parce que j'ai ce super truc, je suis en très bonne santé, voilà, j'ai vraiment, enfin c'est cool quoi Voilà, je suis en très bonne santé et c'est pas par hasard, c'est pas parce que je suis né sous une bonne étoile ou quoi qu'est-ce Non, en fait la santé c'est quelque chose dont on peut prendre vraiment soin En fait prendre soin de soi c'est aussi prendre soin de son corps, donc sa santé, ok, physique Et parce qu'il y a la santé physique mais il y a la santé psychologique, il y a la santé spirituelle même Donc voilà, c'est très vaste comme mot, la santé Donc moi, pour être en bonne santé, alors ce que ça signifie pour moi déjà santé, c'est-à-dire que moi je considère que je suis en bonne santé parce que je suis jamais malade, je prends pas de médicaments, voilà, ou les quelques fois est-ce que je peux avoir un mot de tête Voilà, ou un petit truc de rien Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer Si éventuellement en tout cas j'ai besoin de me soigner avec une aide extérieure Voilà, ça va être des huiles essentielles Nous, chez nous, on utilise les huiles essentielles Tout simplement, on n'utilise pas, on n'utilise plus de médicaments Voilà, on n'est vraiment que sur les huiles essentielles J'ai testé plein de trucs quand j'étais gamin Ma mère me soignait à l'homéopathie C'était super efficace, donc pas de médicaments classiques Voilà, c'était que de l'homéopathie C'était vachement bien Après, ensuite, plus tard, j'ai eu... j'utilisais des médicaments J'ai eu une phase dans ma vie où est-ce que c'était assez difficile au niveau de la santé parce que c'était difficile psychologiquement J'vivais des choses qui étaient dures Et de ce fait, ça impactait sur mon corps Et forcément, j'étais malade souvent Voilà, pour moi par exemple Avoir mal à la gorge C'est... tiens, je vais te le faire plutôt comme ça Tu sais, dans la langue des oiseaux, je ne sais pas si tu connais Je t'invite à regarder, à taper comme ça Langue des oiseaux C'est en lien avec l'alchimie Et tu vas voir un petit peu ce qu'un mot peut... Les connotations finalement d'un mot... Le sens caché des fois, d'un mot Comme le mot maladie, tu vois Dans la langue des oiseaux, on dit que c'est le mal qui a dit Ok ? Le mal a dit Donc, qu'est-ce qui dit le mal ? Par exemple, sinon j'ai mal à la gorge Je ne sais pas, j'ai une angine, n'importe quoi, tu mets le mot que tu veux Moi, la question que je me pose Les quelques fois, est-ce que ça m'arrive des fois ? Ça m'arrive, j'ai un peu mal à la gorge Et je suis comme ça là Ça me tire, j'avale, ça pique un petit peu Je me dis, tiens, c'est bizarre Si j'ai ça, ça veut dire que j'ai quelque chose J'ai bloqué quelque chose Ok ? Moi, je fais vraiment, pour moi, la liaison entre le corps et l'esprit Pour moi, c'est complètement lié Dans la science moderne, en médecine traditionnelle Aujourd'hui, on dissocie les deux On aime décortiquer, déstructurer, etc C'est un point de vue C'est pas de bien Moi, mon point de vue, c'est justement que le corps et l'esprit sont liés C'est ce que je constate dans ma vie, dans mon corps Donc je vois pas pourquoi je dirais des choses autrement Et chez mes patients, d'ailleurs Aussi Et donc, je m'interroge Mais tiens, si j'ai mal à la gorge Qu'est-ce que le mal me dit ? Et en général En général, même systématiquement Ce que j'ai constaté, c'est que si j'ai mal à la gorge C'est simplement parce qu'il y a quelque chose Soit il y a un truc que je n'ose pas exprimer J'ai besoin d'exprimer quelque chose Que je n'ose pas ou que je n'arrive pas à exprimer Donc ça reste bloqué là En fait, c'est une charge émotionnelle C'est juste de l'énergie Si tu pars du principe qu'on n'est que de l'énergie Forcément, du coup, ce mal de gorge est aussi de l'énergie Donc forcément, c'est que ça bloque C'est l'énergie qui ne circule pas Puisqu'on est comme un tube d'énergie Et donc, si dans ce tube d'énergie Il y a un moment, est-ce que ça bloque Forcément, ça enfle Il y a un truc, ça pulse Ça devient une pollution C'est chiant, c'est désagréable Donc moi, je préfère porter mon attention sur ça Je veux dire Tiens, ok, dans le tube d'énergie que je suis Il y a de l'énergie qui bloque Donc ça se manifeste comme ça Ça me prend la gorge J'ai mis la gorge Ok, en jean, n'importe quoi On y met le mot qu'on veut, on s'en fout Et donc, je me pose la question Je dis, tiens, soit c'est quelque chose que J'ai besoin d'exprimer, mais que je n'arrive pas Ou alors c'est peut-être quelque chose aussi que Ah, j'ai du mal à avaler Tu vois, tu sais, des fois, tu entends un truc comme ça On te dit quelque chose Ou tu vis une expérience Et ça passe de travers, tu vois On utilise des expressions comme ça Je l'ai en travers de la gorge Ou sinon, je ne sais pas Oui, avoir le truc en travers de la gorge Alors, je n'ai pas d'autres images comme ça D'idées d'expression Mais tu en as sûrement d'autres Et donc, ça bloque Ok, j'ai un truc en travers de la gorge Qu'est-ce qui se passe ? Bah, ça bloque Voilà, c'est aussi bénin que ça Et le fait, déjà, de me poser la question D'être attentif à ça Ok, qu'est-ce que je ne digère pas Qu'est-ce que je ne veux pas accepter Ok, parce que digérer, en général C'est plus quand j'ai mal au ventre Ok, si j'ai mal au ventre, je m'interroge Tiens, il y a une information que je ne digère pas Il y a un truc Est-ce qu'il y a une peur Il y a quelque chose Bon, c'est encore autre chose Mais cette mécanique, en fait Elle s'applique sur tout le corps Une douleur quelque part, n'importe où Je m'interroge Et puis, quelle est cette zone du corps ? À quoi est-ce que ça peut correspondre ? Voilà Si, par exemple Tiens, je vais prendre un exemple Qui m'est arrivé il y a à peu près un an Ouais, à peu près un an Un peu plus d'un an même Ça fait un peu plus d'un an C'est vrai, ça fait un peu plus d'un an Je me suis pété la rotule Du genou gauche Et je rigole parce que c'était assez Assez drôle, assez cocasse Donc je me suis cassé la rotule Et en fait, c'est simplement Parce que inconsciemment J'avais besoin de me calmer J'avais besoin de redescendre sur terre D'être attentif Où est-ce que je mets Au pas que je fais dans ma vie Voilà, c'est une façon comme ça De me recentrer sur l'essentiel De me péter la jambe Ça a été Hop, tu te calmes T'arrêtes de De Vadrouiller dans tous les sens Là, de partir dans tous les sens Tu te recentres Ok Et tu fais un pas après l'autre Et t'es attentif A chacun de tes pas Voilà Voilà ce que De ce que j'en ai ressorti Ok Et donc voilà C'est juste pour dire Que rien n'arrive par hasard Et que finalement A quel point est-ce qu'on peut être créateur De sa propre expérience C'est vraiment extraordinaire Donc c'est comme ça Que je vois les choses Donc si j'ai mal à la gorge Pour en revenir à ça Je vais pas prendre un médoc Un truc comme ça tout de suite Pour qu'on m'aide de gorge M'aide de gorge Y passe Éventuellement Je vais me faire une tisane Voilà Du thym Je prends du thym Qu'il y a dans le jardin Que j'infuse dans de l'eau Du miel Éventuellement Une goutte d'huile essentielle De tea tree Et puis Bon Voilà Je bois ça quoi Ça peut faire du bien Ça atténue un petit peu Le temps que ça passe Et Et donc Pour que ça passe Je porte mon attention Vraiment sur Je m'interroge Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce qui passe pas Qu'est-ce que j'ai mis de travers Cette information Que je veux pas avaler Ou alors Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer Que je n'arrive pas à exprimer Ok Je m'interroge par rapport à ça Moi je suis beaucoup Sur l'écriture Comme je te l'ai dit Sur La vidéo Une vidéo précédente La précédente Ou celle d'avant Je sais pas Peu importe Et Et donc Eh bien J'écris Voilà Tout simplement Je vais réfléchir À Qu'est-ce que Qu'est-ce qui passe pas Ou qu'est-ce que J'ai besoin d'exprimer Et le fait Le fait de mettre ça Comme ça en lumière Pouf Ça libère en fait Cette énergie Et après ça va beaucoup mieux Du coup je vais exprimer Ce que j'ai exprimé À la personne Ou tout seul Ou peu importe J'exprime Ce que j'ai exprimé Ou j'accepte finalement Je digère Je laisse passer l'information Parce que J'ai compris Pourquoi est-ce que Je la bloquais Ok Peut-être que ça touche Mon orgueil Ou alors que ça Ça réveille chez moi Une peur Ok Je sais pas Il peut y avoir Plein de raisons Pour lesquelles Est-ce que j'ai du mal À avaler le truc D'accord Ou alors ça me met en lumière Des attentes Tu vois Je peux aussi avoir Des attentes Qui sont Sur lesquelles Je reste bloqué Et de ce fait Je cultive Comme ça Ce truc Qui fait que Ça va pas J'attends 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 Et je vois pas Tout ce qu'il y a autour Qui est tellement extraordinaire Et donc Je m'auto-sabote C'est toujours ce même Mécanisme Et voilà Donc je mets D'avoir mis ça en lumière D'avoir réfléchi là-dessus Mis ça en lumière Et bien franchement Ouais Un jour Deux jours max Plus tard Mon mal de gorge Il a disparu tout seul Que ce soit une angine Ou n'importe quoi Tu mets le mot que tu veux Si tu veux nommer la chose Tu peux nommer la chose Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que je nourris Quand je nomme la chose ? Moi je m'interroge beaucoup De cette manière-là Voilà Donc c'est comme ça Que Que je cultive ma santé Entre autres Je cultive aussi ma santé Par l'alimentation Comme je te disais au tout début C'est vachement important A mon sens en tout cas Nous on ne mange plus de viande On s'est rendu compte Que ça ne nous correspondait pas Physiquement On se sentait lourd Etc Donc on a arrêté De manger la viande On a dépassé le préjugé De Si je mange Si je ne mange pas de viande Du coup je vais être en carence Etc En fait absolument pas On se rend compte qu'on est en bien meilleure forme Depuis qu'on ne mange plus de viande C'est assez impressionnant Donc voilà On ne mange plus de viande On mange du cru aussi On fait aussi bien des légumes cuits Des graines Etc On mange pas mal de On mange des oeufs par contre Il y en a qui ne mangent pas d'oeufs On n'est pas végan Et voilà Je prends de la crème Du fromage Des trucs comme ça Voilà Peut-être que j'arrêterai un jour J'en sais rien pour l'instant En tout cas Ça me va très bien Ça nous va très bien Parce que c'est aussi le cas Pour ma chair et tendre Et Et donc On mange aussi du cuit Mais aussi du cru Parce qu'en fait On a découvert Par une nana On la trouve sur Youtube Elle s'appelle Irène Grosjean Irène I-R-E-N Grosjean G-R-O-S-J-E-A-N Voilà Il me semble De toute façon Je pense qu'en gros Tu tapes Irène Grosjean D'une manière ou d'une autre Tu devras arriver à la trouver Elle est à fond sur le cru Je crois qu'elle ne se nourrit que de cru Depuis Je ne sais combien d'années Bref Le mieux c'est d'aller voir Elle l'expliquera Bien mieux que moi Donc on a découvert cette approche Et on s'est dit Tiens pourquoi pas On va tester Tout simplement Et le fait effectivement D'apporter dans notre alimentation Une bonne part de produits crus C'est extraordinaire Voilà On a un produit Qui est beaucoup plus riche Encore On apporte beaucoup plus De qualité à notre corps Voilà Pour faire simple Pareil sur les produits Qu'on utilise On n'utilise pas On ne fait pas nos courses Dans un supermarché classique À acheter des trucs Qui sont très pauvres Finalement Qui sont cultivés Dans des conditions Avec des produits Avec une énergie aussi Une intention Qui ne nous correspond pas Tout simplement Donc On prend nos produits Chez des producteurs Nous on fait nos courses Chez des producteurs Et on fait attention À la qualité À l'état d'esprit Du producteur On discute avec lui Il y en a qui ne font pas de bio Mais en fait Qui font du 100% naturel C'est juste que pour avoir Le label bio Il faut qu'ils payent Et ça ils n'ont pas envie Ça n'a aucun sens pour eux Donc ils font du 100% naturel Ça s'appelle comme ça s'appelle Les gens font le tri ici Comme ils veulent Voilà En tout cas Ils proposent des produits Très haute qualité À des prix Vraiment très 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 abordables Puisqu'on s'est même rendu compte Finalement que Quand on faisait nos courses Avant En supermarché Ça nous coûtait On en avait Avant On faisait des courses Tout le temps au supermarché C'est simple On avait un budget Pour 3 D'à peu près 500 balles 500 euros Par mois De course Là Si on est à 250 C'est déjà beaucoup Voilà Et en mangeant D'une qualité Mais considérablement Meilleure Voilà La viande ça coûte cher Le fait d'avoir éliminé Ce truc là Déjà c'est énorme Et en fait Voilà En mangeant cru Je te laisse Faire des recherches Sur ça Si t'en as envie Si ça t'intéresse Mais vraiment Ça change considérablement La donne Voilà On fait des cures De spiruline On fait des cures Aussi On se détoxifie On est beaucoup Dans l'approche Prévention On n'attend pas D'être malade Pour se guérir On est constamment Dans la prévention Donc on est toujours En train de faire attention À soi Voilà Et quand tu fais attention À toi Que tu prends soin de toi Et bien en fait T'es en bonne santé là T'es en bonne santé Dans ton corps T'es en bonne santé Ça va très bien Ça va très très bien Voilà Donc exprimer Ce qu'on ressent C'est important Ne pas garder les choses Manger sainement Faire attention À la qualité du produit À comment est-ce que tu manges Et à l'attention Que tu portes Quand tu te nourris Ok Ça aussi c'est important Manger automatiquement Sans faire attention Bouffer pour bouffer Ça n'a pas du tout Le même sens En toi Ça n'a pas le même impact Sur ton être Ok Que si tu manges En conscience T'es attentif À ce que tu manges À la qualité du produit À ce qui se passe Dans ton corps Ok Au goût Aux saveurs Aux odeurs Sois attentif à ça Et honore ton repas Honore toi Au travers de Ce produit extraordinaire Qui t'alimente D'accord Ce que tu manges C'est Tout ce que tu mets Dans ton corps C'est Pour nourrir ce corps Si tu prends Un produit De merde Alors tu vas Nourrir ton corps De merde C'est aussi bénin Que ça Tu prends un produit De qualité Tu vas nourrir Ton corps De qualité C'est Tellement évident Mais Tellement de gens Bouffent des trucs Des McDo Des machins Chacun C'est goût Je ne voudrais pas critiquer Mais voilà Tu as bien compris Que j'ai un point de vue Très radical Là-dessus Donc voilà Prendre soin de sa santé Pour moi C'est ça Et prendre soin de sa santé C'est aussi Méditer Faire du sport Prendre Se considérer Se respecter Réfléchir A soi S'intéresser A soi-même Plutôt que Tout ce qu'il y a autour Ok Le problème Vient des autres Le problème Vient des autres Non 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 C'est toi Je suis créateur De ma vie A 100% 100% Donc A partir de là Je me considère A 100% Et mon décor Mon environnement N'est que le reflet De moi-même S'il y a un truc Que je rejette C'est Que je me rejette Moi Qu'est-ce que je suis en train De rejeter chez moi Je m'interroge Et donc je cultive Ma santé Spirituelle Psychologique Physique Ok De cette manière-là Et alors Bah ça va Super bien Tout simplement Voilà Bon J'espère que cette vidéo T'aura apporté quelque chose Yes Je te souhaite Le meilleur Comme d'hab Parce que franchement T'en vaut vraiment la peine Crois en toi T'es vraiment quelqu'un D'extraordinaire Moi en tout cas Je le sais J'en suis convaincu Je t'invite à liker Commenter Partager cette vidéo T'abonner Si c'est pas déjà fait D'ailleurs Si t'as des idées De sujets Si t'as envie que je parle De quelque chose Tu peux le mettre Dans les commentaires Ok Tu peux dire Bah tiens Ouais J'aimerais bien Que t'abordes tel sujet Ou Quel est ton point de vue Sur ça Voilà Par exemple Pas de problème Exprime-toi Je te dirai Je te répondrai Je saurai peut-être une vidéo J'en sais rien On verra C'est super Je vous aime Je t'aime Prends soin de toi A la prochaine Ciao Ciao